1 Thessaloniciens chapitre 1 Paulos, et Sylvanos, et Timothéos, à l'Assemblée des Thessaloniciens, en Elohim le Père et Seigneur, Yehoshua Machia, à vous, grâce et shalom, de la part d'Elohim notre Père, et Seigneur Yehoshua Machia. Nous rendons toujours grâce à Elohim pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la persévérance de l'espérance, en notre Seigneur Yehoshua Machia, devant notre Elohim et Père, sachant, frères aimés d'Elohim, votre élection. Parce que notre Évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous, à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs, et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit, au milieu d'une grande tribulation. De sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine, et dans la Chaille. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine, et dans la Chaille, mais votre foi envers Elohim est sortie aussi en tous lieux, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent à notre sujet, quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Elohim, en vous séparant des idoles, pour servir l'Elohim vivant, et véritable, et pour attendre des cieux son Fils, qui l'a ressuscité des morts, et au choix, qui nous délivre de la colère à venir. Sous-titrage ST' 501